bonjour bienvenue à tous sur notre chaîne youtube aujourd'hui aujourd'hui nous allons parler de faire attention et d'avoir un discernement concernant les faux enseignants dans les derniers temps parce que aujourd'hui nous remarquons que nous avons assez bien de faux enseignants font de faux évangiles ou prêches de faux enseignements concernant le christ ou même de faire renier le christ dans nos églises donc on va faire attention et avoir un discernement assez sévère par rapport à la parole de dieu donc ce qui veut dire que la bible nous fait comprendre qu'il faut voir l'attitude des prétendus enseignants aussi qui viennent nous faire des enseignements qui ne sont pas du tout de la parole de dieu donc nous referons attention à ça donc en fait dans jude chapitre 1 donc jude chapitre 1 verset 3 dit bien-aimés alors que j'avais le vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun j'ai été contraint de vous envoyer cette tête afin de vous encourager à combattre pour la foi transmise au sein une fois pour toutes il s'est en effet glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps ces impies transforment la grâce de notre dieu en débauche et renie dieu le seul maître est notre seigneur jésus-christ je veux vous rappeler à vous qu'il savait bien que le seigneur après avoir sauvé le peuple en le faisant sortir d'égypte a fait ensuite mourir ceux qui s'étaient montrés incrédules quant aux anges qui n'ont pas conservé leur rang mais ont abandonné leur demande leur demeure propre il les a enchaînés éternellement dans les ténèbres pour le jugement du grand jour de même sodom et gomor et les villes voisines qui se sont livrés comme eux à l'immoralité sexuelle des relations contre nature sont donnés en exemple et subissent la peine d'un feu éternel malgré cela ces hommes adoptent une attitude semblable entraînée par leur rêverie ils souillent leur corps rejettent toute autorité et insultent les êtres glorieux alors qu'ils lorsqu'ils discutaient avec le diable il lui disputait le corps de moïse l'archange michel n'a pas osé porter de jugements insultants contre lui mais a dit que le seigneur te punisse eux par contre parlent d'une manière insultante de ce qu'ils ne connaissent pas et se détruisent par tout ce qu'ils savent distinct comme des bêtes sans raison malheur à eux car ils ont suivi la voie de caïn ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de balaam ils se sont perdus en se révoltant comme corée ce sont des écueils dans vos agapes où ils festoient sans cupule et ne prennent soin que d'eux-mêmes ce sont des nuages sans eau apportés par les vents des arbres d'automne sans fruit deux fois morts déracinés des vagues furieuses de la mer qui rejettent l'écume de leur impureté des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité c'est aussi pour eux qu'énoque le septième depuis adam a prophétisé en ces termes voici que le seigneur est venu avec ses saintes troupes pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies qui sont parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles dures qu'en pécheurs impies ils ont proféré contre lui toujours mécontents ces hommes se plaignent sans cesse de leur sort et marchent suivant leur désir ils tiennent de grands discours et flattent les gens par intérêt donc voyez encore ici une fois un danger permanent de faux enseignants qui viennent vous détourner de la parole de dieu et nous avons des avertissements que les démons sont déjà enchaînés pour le jugement éternel et pour le feu éternel mais ici on voit encore une fois que dans la lettre de juge on parle qu'il ya de l'immoralité sexuelle des relations contre nature donc ce qui veut dire qu'il ya des relations homosexuelles dans le membre de l'église et aussi que tous ces gens là ont une peine qui vont subir c'est le feu éternel donc s'il ya une immoralité dans l'église on risque énormément de subir les flammes éternelles donc il est temps et largement temps de se remettre en question et d'éviter que nous tombions dans le jugement du grand jour et aussi que nous tombions dans l'immoralité sexuelle morale ou autre et éviter d'avoir des relations contre nature que dieu a demandé car la bible dit bien dans l'ancien testament que tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme et tu ne coucheras pas avec une femme comme on couche avec un homme la bible a été claire là dessus donc cette lettre de jude traite de l'apostasie donc l'acte de se détourner de la vérité divine pour embrasser des enseignements erronés donc nous sommes arrivés à un point où les gens commencent à enseigner des enseignements qui ne sont plus de la pure doctrine de dieu donc jude rappelle à ses lecteurs comment dieu a jugé ceux qui par le passé ont abandonné la foi il est mis en garde contre des prétendus enseignants probablement les gnostiques qui essayaient de faire une religion philosophique en bougeant la divinité du christ et évidemment on se retrouve qu'on s'éloigne de la foi et on abandonne même la foi donc si on abandonne la foi en jésus christ nous risquons d'avoir de gros problèmes spirituels avec le seigneur et on risque de se perdre dans le feu éternel donc ceux qui s'opposent à deux éléments fondamentaux du christianisme c'est l'incarnation de christ et et l'appel à une éthique chrétienne l'objectif de jude est de combattre le renseignement et d'encourager ses lecteurs à vivre avec droiture suivant la vraie doctrine aujourd'hui nous sommes poussés à ce qu'on appelle à s'opposer à l'incarnation du christ on nous pousse à s'opposer à ne pas croire que le christ est notre sauveur on nous fait croire à des doctrines qui ne sont plus dignes de la parole de dieu nous devons faire attention à beaucoup de choses si on est en manque de lecture en manque de connaissance de la parole de dieu nous risquons de dévier dans une mort spirituelle et nous risquons de devenir des religieux qui écoutent des sermons qui n'ont plus été inspirés par le saint-esprit donc ce qui veut dire que nous devons faire attention à toutes les doctrines et enseignements que nous recevons chaque jour dans notre pensée sonder les écritures examiner les écritures pour savoir si tel enseignement vous avez reçu et bien de dieu et bien guidé par le saint-esprit car beaucoup vont renier le christ et vont renier l'incarnation du saint-esprit jude qui était le frère de jacques l'un des responsables de l'église primitive tous deux sont donc les demi frères de jésus ayant mari pour mère et joseph pour père donc marie était la mère de jésus et donc ainsi que de jacques et jude donc ici jude souligne le lien important qui existe entre une doctrine correcte et une vraie foi si nous avons une vraie doctrine notre foi est fondée sur la base de la doctrine que nous avons reçue ce qui veut dire que si on vous enseigne le christ mort ressuscité d'entre les morts qui est le seigneur vivant qui donne le salut éternel nous sommes dans la bonne doctrine mais si on vous annonce une philosophie autre que l'évangile que nous avons reçu ceci n'est plus de dieu ceci il y a du diable il faut faire attention à ça il faut bien discerner les choses donc aucun compromis sur la vérité de la bible n'est acceptable parce qu'elle nous présente la réalité à propos de jésus et du salut elle est inspirée par dieu et ne doit jamais être déformée ni manipulée quand c'est le cas nous ne savons plus clairement ce qui est bien ou mal où nous perdons de vue le seul chemin qui conduit à la vie éternelle ainsi donc jude estime nécessaire de ramener ses lecteurs sur le droit chemin en les appelant à revenir au fondement de leur foi alors seulement le chemin du salut sera clair les saints ce sont les croyants donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui si nous estimons être dans le droit chemin et que notre foi est basée sur le christ nous sommes saints sanctifiés par le sang du christ et nous pouvons marcher dans la sanctification donc ne perdons pas le chemin et ne soyons pas manipulés pour déformer la parole de dieu nous devons éviter la 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 manipulation pour la déformation de la parole de dieu donc ce qui veut dire comment combattre notre foi aujourd'hui parce qu'aujourd'hui nous avons un combat un combat spirituel nous devons combattre pour notre foi combattre pour la liberté que nous ayons la connaissance de la parole de dieu et pouvoir prêcher la parole de dieu telle qu'elle doit être enseignée de 1 en connaissant la vérité l'étude de la bible n'est pas une tâche réservée aux pasteurs ni aux professeurs de théologie sans elle nous ne pouvons pas savoir ce qui est à défendre il nous faut comprendre les doctrines essentielles de la foi chrétienne pour pouvoir identifier les erreurs et empêcher qu'un mauvais enseignement notre ne porte préjudice à notre foi ou à celle des autres donc si nous voulons être des professeurs de théologie nous devons d'abord connaître la vérité de dieu et ne pas donner un faux enseignement à nos futurs étudiants de théologie qui veulent approfondir la parole de dieu de peur de les emmener dans un système qui vont se dévier donc il faut éviter le déviement de la parole de dieu il faut que notre parole que notre enseignement soit clair et net sur l'enseignement de la divinité de dieu une connaissance approfondie de dieu est très importante en grandissant personnellement avec christ si la connaissance est importante la relation personnelle avec le seigneur est essentielle c'est à travers elle que dieu nous a permis de jouir des enseignements du saint-esprit si nous ne sommes pas reliés à dieu nous pouvons tous tout connaître sans rien comprendre unis à christ nous bénéficions de nouvelles nouvelles compréhensions spirituelles ainsi que d'expériences qui soutiennent notre foi donc les enseignements que nous donnons doivent être donnés et inspirés par le saint-esprit pour que les gens comprennent qu'il y a des faux enseignants qui peuvent vous faire dévier de la parole de dieu nous devons être attentif avoir un discernement guidé par le saint-esprit en restant unis sur l'essentiel les chrétiens peuvent être en désaccord sur le sur bien des points secondaires par exemple le style de musique la forme de la louange et la méthode d'évangélisation pourquoi est ce que je dis ça parce que des fois dans les églises nous voulons chanter des nouveaux quantiques mais bien souvent nous avons des musiques qui sont devenues des musiques de boîtes de nuit des discothèques ce n'est plus des musiques de louanges d'adoration vers le seigneur ce sont des choses qui poussent à ce que les gens soient comme dans un concert dieu demande pas qu'on fasse des concerts dieu demande des louanges inspirés par le saint-esprit ne demandent pas des chants de discothèques demandent des chants d'aspiration qui mène à la louange et à l'adoration et à la prière pour que quand la louange est terminée la parole de dieu puisse être transmise aux personnes qui ont compris que la louange les amène à une adoration spirituelle et de compréhension à la parole de dieu donc même dans certains de nos églises aujourd'hui parlons de nos églises aujourd'hui maintenant on trouve des prétendus enseignants qui se sont glissés parmi les croyants qui déforment les enseignements de la bible pour justifier leur propre opinion à eux donc ils ne mettent pas l'opinion biblique mais ils mettent leur propre opinion à eux donc ils déforment les enseignements de la bible pour justifier leur opinion leur manière de vivre ou leur comportement sont corrompus et en agissant ainsi ils obtiennent peut-être une liberté de faire ce qu'ils veulent mais ils vont découvrir que les écritures c'est jouer avec le feu parce que dieu va les juger et dieu ne va pas tolérer et même ni même encourager le péché donc ceux qui veulent déformer la parole de dieu en enseignant jouent avec le feu ce qui veut dire qu'à un moment donné dieu va les juger sévèrement et ils risquent d'avoir un problème dans leur vie spirituelle et physique parce que dieu ne va pas tolérer ni même excuser et encore moins encourager à commettre le péché dans l'église donc dieu va faire en sorte que rien ne se fera ils vont faire des églises charnelles avec le péché s'ils veulent mais dieu ne tolérera pas le péché dans son église dieu se retirera de cette église là et il n'y aura pas de cet esprit pour guider s'il y a repentance d'accord mais s'il n'y a pas de repentance je pense que là ils vont jouer avec le feu et risquent d'en finir très mal avec ça donc ensuite plusieurs ne veulent pas croire que dieu condamne au feu éternel donc ceux qui rejettent sa parole la bible enseigne clairement que les pécheurs qui ne cherchent pas le pardon de dieu auront à faire face à la séparation éternelle d'avec dieu Jude donne ses avertissements à tous ceux qui se rebellent contre dieu l'ignore et le rejette ceux qui rejettent dieu qui l'ignore sont des gens qui partent pour le feu éternel je ne sais pas si vous êtes conscient de ce que je vous dis je ne sais pas si vous êtes conscient de ce que je vous enseigne si on renie le christ et qu'on rejette la parole de dieu et qu'on rejette le christ nous finissons dans un feu éternel ce qui veut dire il n'y a pas de fin il y a un début mais il n'y a pas de fin dans le tourment éternel il y a un début il n'y a pas de fin donc c'est éternel ce qui veut dire que vous n'en sortirez jamais soit on accepte le seigneur soit on le renie si vous le reniez c'est dans le feu éternel si vous l'acceptez vous demandez pardon à dieu vous avez la vie éternelle là il y a une chose différente donc j'espère être clair avec vous que vous ne jouez pas avec la parole de dieu et faites attention aux faux enseignants qui peuvent vous détourner de la parole de dieu ces incidents n'est relaté dans aucun livre de la bible même si il écrit la mort de Moïse dans Deutéronome 34 Jude fait peut-être allusion à un ancien écrit mais les prétendus enseignants affirment détenir un savoir mystérieux propre à leur conféré de l'autorité une connaissance de dieu ésotérique mystique donc ce sont des gens les faux enseignants que nous avons dans les églises aujourd'hui sont des gens qui vous font croire des choses qui ne sont pas de dieu mais qui viennent de leur propre pensée afin que vous reniez votre foi en Jésus Christ là est le danger maintenant ce que je vous demande c'est lorsque vous célébrez dans l'église le repas du Seigneur que vous prenez le pain et le vin quand vous faisiez la Sainte Seine n'oubliez pas que c'est un temps consacré à la communion fraternelle une commémoration du dernier repas que le Christ avait fait avec ses apôtres donc ceux qui prennent évidemment la Sainte Seine qui n'est pas conforme donc ceux qui commettent des péchés qui ne sont pas conformes avec Dieu qui prennent la Sainte Seine indignement risquent d'avoir des problèmes spirituels dans leur vie donc il est temps de ne pas renier le Christ de demander pardon à Dieu de pleurer le pardon de Dieu de chercher le pardon de Dieu de chercher le Saint-Esprit chercher la volonté de Dieu dans votre vie discerner les faux enseignants et quand vous prenez la Sainte Seine soyez en ordre avec Dieu avant de l'apprendre seulement priez demandez pardon à Dieu s'il y a un péché qui est commis ou s'il y a autre chose qui est commis mais demandez pardon et prenez votre Sainte Seine sainement et pas indignement ce qui veut dire aussi ne vivez pas dans l'immoralité et ne faites pas des choses contraires à ce que la parole de Dieu nous demande de faire restez ferme dans votre foi en Jésus Christ sondez bien les écritures examiner les écritures discerner les faux enseignants discerner tout ce qu'on vous dit car Dieu jugera ceux qui ont détourné la parole de Dieu détourner la parole de Dieu c'est jouer avec le feu et nous nous ne voulons pas jouer avec le feu nous on veut la vie éternelle que Dieu vous bénisse à bientôt